Bonjour et bienvenue, je voulais faire un peu de Halo Infinite parce que j'avais envie un peu de parler du jeu en fait j'en ai beaucoup parlé sur mon Discord avec Shaina surtout gros fan, fanboy de Microsoft au passage mais on a joué à Halo, pas en co-op parce que la co-op viendra l'année prochaine, tristement mais on a joué chacun de notre côté sur Discord et on mettait les streams en fait pour faire des tests et tout ça, c'était sympa et j'aime beaucoup Halo Infinite, je voulais parler un peu de ça et un peu les changements en fait qui s'est produit depuis les anciens moi j'ai fait 1, 2, 3, 2 sur plusieurs fois le 4 honnêtement je ne me rappelle quasiment pas et le 5 je ne l'ai jamais fait vu qu'il était que sur console que maintenant je peux jouer en fait grâce au cloud de Xbox donc je pourrais faire le 5, peut-être que je le ferai un jour mais voilà, maintenant nous sommes sur Halo Infinite alors avant que je me prenne trop de commentaires genre pourquoi ton interface est vers le centre de l'écran tout simplement aller dans les paramètres et IU, interface utilisateur et vous pouvez changer ça pourquoi je le mets vers le centre de l'écran en fait c'est parce que sinon vous avez le radar qui est vraiment tout en bas à gauche vous ne regardez jamais en fait dans le coin et après pour ce qui est grenade, grappin et tout ça c'est tout dans le coin en bas à droite c'est très 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 éloigné en fait et c'est très chiant à regarder quand on est en plein combat tant qu'on est dans les menus ça c'est pour les options qui sont sur la version PC alors moi j'ai une 1080 Ti et le jeu je veux dire tourne très 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 bien j'ai un peu baissé quelques trucs en fait pour rester dans les 60 FPS mais sinon beaucoup de choses sont en ultra et je peux montrer bien sûr les images par seconde donc vous voyez on est à 57, 58, 55 on va dire une moyenne de 55, 60 même en combat et tout ça donc très très potable mais encore une fois c'est Halo, Microsoft etc donc si ça tourne mal sur un PC c'est blasphème c'est un peu comme Gear 5 Gear 5 aussi tourné extrêmement bien sur PC jamais eu de problème, le jeu je le faisais tourner à fond donc il est extrêmement bien optimisé donc ça c'est cool bien sûr on a le champ de vision et tout on a plus ou moins toutes les options en fait intéressantes sur PC et il y a pas mal d'options aussi dans l'interface donc regardez ça si ça vous chante mais voilà genre il y a des choses un peu toutes bêtes genre vidéo tout en bas vous avez ligne de vitesse vous avez une sorte de ligne de vent en fait quand vous sprintez c'est très très moche de base c'est activé donc désactivez-le si vous voulez il y a plein plein d'options en fait Microsoft a bien travaillé dessus il y a pas mal d'options pour notre petit halo infinite donc on reprend les bases en fait d'halo deux armes, des grenades et tout ça différentes grenades et on a aussi maintenant différents atouts par exemple là on a un capteur pour le moment et après on a un grappin le grappin qui est cool le grappin qui est presque aussi cool que Titanfall 2 slash Apex Legends vu que c'est les mêmes jeux plus ou moins avec le grappin on est presque aussi cool que ce grappin là mais pas encore mais il est plutôt sympa il est plutôt sympa ça permet de de récupérer des armes de loin ça permet d'agripper des objets est-ce que j'ai des trucs à agripper là non j'ai pas d'explosifs à porter mais je peux agripper des explosifs si je veux on va reprendre ça au passage on peut agripper les véhicules et rentrer dedans directement plutôt sympa plutôt sympa et ça c'est la carte donc je suis loin d'avoir fini le jeu je suis en difficulté légendaire extrêmement difficile le plus haut ça c'est pas mal c'est pas mal mais vu que le monde est ouvert et notre bon vieux Spartan qui a 20 ans notre bon John 117 est quand même un peu plus agile avec la vieillesse il devient de plus en plus agile donc honnêtement le jeu c'est pas plus facile mais c'est plus surmontable en fait parce qu'il y a beaucoup de différents aspects en fait pour attaquer les bases et combattre vos ennemis on va faire par exemple ça pendant la vidéo je vais peut-être mourir quelques fois c'est pas grave on verra mais voilà c'est fun aussi pour la carte pour vous situer en gros donc on a les missions principales après on a différents bases qu'on peut attaquer avec différents objets à récupérer c'est un peu des des enregistrements audio et tout ça et des fois on a aussi des des squads qu'on peut sauver donc c'est genre 4-5 mecs qui sont à chaque fois emprisonnés en fait par les covenants ou les bruts les parias exactement dans l'histoire donc on va pouvoir les sauver les récupérer tout ça puis après ils viennent avec vous puis après vous pouvez continuer la mission avec eux et après vous avez aussi des bases avancées donc vous voyez que les points bleus ce sont des bases avancées là une là une là une ici là apparemment j'ai encore une escouade à sauver on pourrait aller sauver cette escouade on n'est pas très loin je vais vous montrer les bases avancées tant qu'on y est pourquoi pas et on peut voyager rapidement aux bases avancées chargement très vite aussi du jeu et ça c'est notre petite base avancée donc on peut choisir des armes qu'on a débloqué au préalable j'aime beaucoup le commando personnellement très fan du commando et pour débloquer les choses ça se passe ici base avancée et vous voyez que vous avez une ligne comme une sorte de saison pass plus vous faites de l'héroïsme donc en gros aider les marines emprisonnés avancer dans la mission et tout ça et plus vous allez débloquer des choses donc là moi j'en suis à là j'ai débloqué un assaut lourd ça c'est différent en fait marines qui vont être aux bases avancées que vous pouvez prendre avec vous pour aller faire vos missions ou quoi que ce soit donc voilà il y a pas mal de choses on peut même avoir le scorpion au bout d'un moment démolition donc un marine qui arrive directement avec un lance roquette jusqu'au on peut même avoir le wasp aussi qui est là qui est le seul vaisseau qui vole qu'on peut récupérer avec ça je crois bien voilà donc plutôt sympathique et après on a bien sûr ça c'est nouveau les améliorations parce qu'il n'y a jamais eu d'amélioration en fait dans pardon dans l'eau pas vraiment en fait ça a toujours été un peu couloir ligne droite vous avez deux armes vous avancez vous récupérez les armes sur les ennemis enfin voilà c'est ça mais maintenant vu que c'est un ça se veut monde ouvert et que vous pouvez récupérer genre des modules et tout ça donc il faut des augmentations évidemment et vu que votre spartane ne prend pas de niveau parce que c'est pas dans l'esprit d'Alo vous avez des améliorations par exemple le grappin on peut améliorer moi pour l'instant j'ai que ça comme augmentation mais après il va encore en avoir deux autres à récupérer mais il faut avancer dans l'histoire moi pour l'instant je fais surtout du secondaire pour le fun donc générateur de bouclier plus de bouclier je l'ai au maximum le grappin aussi le grappin devient de plus en plus puissant maintenant le grappin peut électrocuter les cibles il se recharge plus vite après il fera d'autres choses et après j'ai le capteur tiens j'ai deux modules de spartane il fait quoi le capteur il ajoute une recharge au capteur de menace ouais pourquoi pas c'est vrai que le capteur est vachement cool ça c'est les audios que j'ai récupéré après les bases de données et tout non les cibles ce sont les spartanes pas les spartanes les cibles tuées parce que aussi vous avez des sortes de mini boss en fait qui vont avoir une arme un peu spéciale et ils vont avoir un nom et tout ça ils ont une barre de vie ils ont une barre de bouclier et tout au dessus de la tête donc c'est considéré comme des mini boss en fait qui sont sur la carte est-ce que j'en ai apporté genre des cibles non j'en ai plus apporté mais j'en ai fait comme vous pouvez le voir déjà deux trois donc voilà et après les bases de données donc ce sont les fichiers audio et tout ça qui vous donnent pas mal il y a aussi les crânes à récupérer mais qui vous donnent pas mal d'histoires en fait de ce qui s'est passé entre le 5 et le 6 donc infinites de ce que je comprends bien on boit un peu désolé parce qu'on parle beaucoup donc donc on a nos nos chevaliers spartans nos soldats qu'on a débloqués ils ont comme d'habitude on peut leur prendre les armes si on veut et après on peut demander donc des véhicules merci de pas rester en dessous pour l'instant on va faire ça je suis la warthog casse-toi casse-toi vous le bumpez non non casse-toi voilà très bien parce qu'ils aiment beaucoup en fait se mettre en dessous des véhicules quand ils tombent j'ai remarqué j'ai remarqué donc ça ça c'est un peu un peu chiant on a un scanner aussi pour voir genre les objets avec lesquels on peut interagir genre par exemple les armes vous voyez qu'elles sont en surbrillance ça par exemple ça aussi les explosifs et tout ça donc ça ça nous aide vraiment parce que le on va dire que le terrain devient le terrain de combat en fait devient vraiment un champ de bataille c'est pas pour rien donc du coup ça aide ça aide beaucoup ça aide beaucoup pour voir récupérer ce qu'on veut les armes et tout ça désolé j'ai du mal à finir ma phrase parce que l'autre elle parle en même temps allez ramène-toi bon bah c'est toi très bien du coup nous on va on va là-bas c'est en bas j'ai l'impression que sur la carte c'était en haut plutôt ah non 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 hop on peut marquer du coup c'est là-haut alors maintenant les petites reproches je pense au jeu alors je pense qu'ils ont voulu faire ils ont voulu innover parce que les halos ça devenait un peu redondant j'imagine c'est des couloirs avec une très grosse histoire et tout ça vraiment l'histoire bien et tout y'a pas à reprocher en fait quoi que ce soit par rapport à ça mais ça reste un jeu couloir c'est à dire que vous allez d'un point A à un point B et basta là ils ont voulu faire un côté donc monde ouvert on va prendre ça monde ouvert et je pense qu'ils auraient pu aller encore plus loin avec ça en fait on va avoir un fichier audio on va écouter je crois qu'on va monter avec le grappin honnêtement je me demande combien de temps il tiendra ok c'était beaucoup trop serré des canons anti-aériens paria comment ont-ils fait si vite ils sont là dans un but bien précis Spartan Vettel n'en doutez pas leader Taurus à Victor 3-2-1 demandant un changement de zone d'atterrissage destination déposez-nous à côté de cette artillerie paria on va s'en occuper ok donc je pense qu'ils auraient pu faire encore mieux parce que par exemple on peut voir en fait les limitations par exemple la map est grande alors après on va dire que c'est un peu le basique c'est à dire que vous allez débloquer en fait des parties de map par rapport surtout à l'histoire genre par exemple je ne peux pas directement sauter là voilà parce que pourquoi ? parce que c'est bloqué par le scénario évidemment beaucoup de monde ouvert font ça c'est pas grave donc c'est pour ça par exemple qu'au début vous n'avez pas vraiment de vaisseau en fait volant on ne se fait pas attaquer par des banshees on a le wasp on ne peut pas le débloquer on ne va pas pouvoir faire assez de points en fait pour le débloquer voilà il n'y a rien en fait de volant qu'on peut utiliser pour enjamber en fait les gros blocs de cartes ce qui est dans un sens normal mais du coup en fait on arrive à ce moment là où par exemple on a des escouades on a des marines en fait que j'ai que j'ai sauvé un peu partout mais je ne peux pas vraiment les prendre parce que le halo en fait est quasiment impraticable à terre il y a des montagnes partout il y a des arbres partout au passage on ne peut pas détruire les arbres ça c'est un peu con mais voilà du coup je suis obligé souvent en fait de laisser mes spartanes derrière moi et loin de moi ça c'est un problème donc par exemple ils auraient dû y aller en fait complètement à fond genre par exemple on peut demander à des ODST de directement être largué sur le terrain genre larguer larguer nous des ressources des armes etc genre un peu à la MGS5 par exemple en demandant des ressources ou telle arme ou alors différentes armures et tout ça ils auraient pu ils auraient pu y aller complètement à fond en fait je pense avec ce Halo Infinite donc ils ont commencé mais on voit que dans le développement ils sont peut-être dit à un moment ouais on va peut-être pas trop faire déjà les gens vont peut-être gueuler par rapport à ça on va faire attention on va pas trop forcer et tout sur le monde ouvert et tout alors que honnêtement ils auraient dû le faire ils auraient dû y aller à 200% et faire un truc encore plus grand donc voilà donc on arrive à un truc sympa je pense qu'ils ont ils font du bien et je pense qu'il faut qu'ils continuent à faire des choses comme ça sur Halo parce qu'au final même que ça soit un monde ouvert et tout ça avec des points à prendre qu'on a déjà vu par contre je l'ai déjà les squads ou pas en théorie non en théorie non ça je crois pas il y a des aussi il y a des bestioles qu'on peut trouver mais voilà je pense c'est là c'est là c'est là je pense qu'il pourrait aller encore plus plus loin en fait dans Halo Infinite avec avec le monde ouvert et le système en fait de points à prendre et tout ça je pense que ça pourrait être vraiment bien la tête merci oh il y a un sniper je crois les snipers sont une horreur ouais il y a bien un sniper en face les snipers sont une horreur surtout en légendaire légendaire c'est one shot vous laissez le temps au sniper de tirer c'est la mort ça y est c'est fini on va faire le tour on va monter vous voyez que le coup du du grappin en fait rajoute une liberté de mouvement et tout ça et c'est vraiment cool mais encore une fois on n'est pas on n'est pas à Titanfall 2 et tout ça le grappin était vraiment abusé même pour pour Apex Legend pour ceux qui ont joué donc moi j'aurais bien voulu un truc extrême et tout qu'on puisse se catapulter en fait avec le grappin mais on y arrive on y arrive c'est déjà la première fois qu'ils mettent ça donc donc ça arrive ça arrive c'est plutôt cool ah merde très bien on reste loin on a pris un bon un bon coin honnêtement on est tranquille et lui il fait mal très bien il fera plus mal il ne reste plus que 4 balles genre avec le grappin par exemple je pourrais faire ça on est trop loin merde ça aurait été trop stylé on ne serait trop stylé on est un tout petit peu trop loin Master Chief est immunisé contre les dégâts de chute ce qui est assez drôle aussi c'est bon il est immunisé contre les dégâts de chute par contre pas les humains avec nous les marines et pas les ennemis donc ça c'est un peu drôle qu'il ait un genre un du favoritisme par rapport à John mais il y a ça il y a aussi ça ce sont des réserves de munitions vous voyez vous avez 4 crans donc c'est 4 chargeurs en gros j'ai envie de dire donc ça c'est plutôt sympa du coup ça permet de garder les munitions si vous avez enfin de récupérer des munitions si vous avez des armes que vous aimez bien par contre les snipers je crois que je ne peux pas récupérer de balles pour les snipers ah non ce n'est pas les mêmes balles ce n'est pas du cinétique en fait donc il y a ça ah oui aussi au passage genre par exemple ça c'est ce qu'on avait vu dans le 3 et tout pour balancer les objets et tout ça c'est vraiment cool honnêtement en gameplay ça se pose très bien c'est vraiment sympa c'est facile à manier c'est facile à faire en plein combat et tout ça c'est pas genre clunky c'est pas ça bug pas ça glitch pas vous voyez ce que je veux dire c'est bien pensé c'est rapide à faire c'est simple donc voilà on peut vraiment défoncer les trucs facilement et agripper un peu ce qu'on veut donc ça c'est cool ça marche merci soldat hop là merci c'est ça que je voulais récupérer est-ce que je peux du coup récupérer ces balles là très bien hop là 100% quoi d'autre du coup on va se casser d'ici on va se casser d'ici est-ce que j'ai une warthog quelque part je sais plus où je vais une warthog par contre est-ce que quoique let's go non il n'y a pas il n'y a que 4 requêtes il n'y a que 4 requêtes 4 requêtes c'est au moins 30 morts c'est au moins 30 morts donc on va recommencer on va faire ça on va aller là ou alors on a la base avancée là la base bravo peut-être la base bravo elle est à combien elle est à 1100 mètres 1100 mètres c'est assez loin 1100 mètres c'est assez loin donc ce qu'on va faire on va faire ça hop là tada mais ouais j'aime beaucoup ce halo je pense que on arrive dans on va prendre la mongouste on arrive dans un bon jeu enfin une bonne nouveauté en fait dans les halo et qui se marie bien au jeu même si au début les gens avaient peur et tout ça donc ouais il faut il faut continuer il faut continuer il faut pas avoir peur en fait c'est un peu comme Doom et tout ça genre nouveau Doom après Doom Eternal et tout genre le Doom 2016 ils ont voulu tester parce que Doom en fait ça se faisait plus à l'époque on repart en 2016 on était habitué au call-off et tout ça genre la vie qui régène automatiquement et tout ça Bethesda donc ah putain j'ai oublié les devs qui ont fait Doom merde ils ont pris une chance en fait de ressortir un Doom où il faut être agressif en fait pour récupérer de la vie et tout des trucs comme ça merde on est juste à côté de ça bon bah au final on va faire ça au final on va faire ça c'est pas grave ils ont pris une chance en fait et puis ça a super bien marché et puis après il y a eu Doom Eternal et tout encore mieux même j'ai envie de dire et là allo ils ont fait mais j'ai l'impression qu'ils se sont un peu arrêtés en plein milieu ils auraient pu faire un truc encore plus poussé genre par exemple vu que c'est un monde ouvert pourquoi pas pouvoir on va dire je sais pas pourquoi pas avoir des jumelles de pouvoir marquer les endroits les gens je sais qu'on peut marquer dans le jeu mais pourquoi pas pouvoir marquer un peu à la MGS et tout ça pourquoi pas rajouter un peu de l'infiltration à la limite alors je dis ça je dis comme ça j'ai pas vraiment réfléchi à comment et tout ça mais mais pourquoi voilà pourquoi pas rajouter encore plus et rendre le jeu encore top encore mieux genre pourquoi pas pouvoir demander à des ODST d'être largués ils fouillent ils fouillent ok cool tac tac bah apparemment y'a pas grand monde ça apparemment c'est lié à l'histoire donc je sais pas vraiment ce qui va se passer honnêtement qu'est-ce qu'on a on a des lances pieux lances pieux qui sont plutôt cool on est tout râle ici je détecte personne ce qui est bizarre je détecte strictement personne très étrange oh ok ok tout va bien donc on va aller donc c'est une grosse foreuse sympa 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 on a un ghost ici on a un point à récupérer ici très bien module de spartane les modules c'est les augmentations donc ça c'est cool le bon vieux ghost ouais trop calme ça marche est-ce que est-ce qu'on pourrait faire notre bourrin ouais ok non est-ce qu'on pourrait faire notre bourrin et rentrer avec le ghost non wow ok j'étais pas au courant que ça allait être ça je sais pas dans quoi on est je sais pas dans quoi on est tombé honnêtement on est super mal placé oh ça c'est un vaisseau qui arrive oh sniper sauvegarde de la progression on est méga mal placé on est une putain d'embuscade de ouf oh cool on revient on n'a pas besoin on n'a pas besoin de combattre on n'est pas bloqué en fait dans le truc bon on va le faire quand même on va essayer on va voir un peu comment ça se passe on peut pardon on peut zapper des cinématiques on va passer let's go très bien ah la tête donc faut pas qu'on bouge trop parce qu'on a un sniper en fait qui se balade qui est quelque part oh là lui ok tiens ça t'apprendra ah vaisseau 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 on pourrait partir d'ici en fait voilà on peut les paralyser avec le grappin c'est plutôt sympa ok il n'y a plus on est bon on peut un peu bouger merde je me fais contourner aussi ok on va bouger un peu ok très bien on est un peu mieux ouh un marteau c'est bien d'avoir la deuxième dose du radar c'est plutôt cool ok toi tu vas ouah il a bougé il y a un truc je détecte un truc ouais au dessus ok ça marche il veut pas venir on a des snipers aussi encore très très bien ce truc là très très bien on va prendre le marteau il y a un truc aussi sympa c'est que dans les oh il y a beaucoup de monde dans les cinématiques notre donc notre bon vieux john 117 il va avoir il va avoir dans les mains l'arme que vous avez dans les mains en fait au moment où vous déclenchez la cinématique donc si vous jouez avec un marteau il va jouer il va être avec un marteau dans la cinématique et tout ça ça c'est super bien il y a très très peu de jeux qui fait ça honnêtement il y a très très peu de jeux à chaque fois c'est toujours genre arme par défaut ou des trucs comme ça ouh ça peut être cool donc voilà ça c'est un petit plus honnêtement c'est un détail c'est tout con mais ça fait tellement cool quand vous rentrez genre dans une cinématique et que vous avez genre un marteau et que vous avez toujours le marteau en cinématique des trucs comme ça c'est vraiment sympa c'est vraiment vraiment très sympa donc c'est quoi on doit détruire des points je sais pas si je vais pouvoir prendre l'arme lourde avec moi je pense pas honnêtement ok on va pas se faire heu ferme ok j'ai cru qu'on était passé devant les lasers parce que hop là toc toc c'est moi ok très bien c'est quoi ça ouh de la lumière solide ok cool je sais plus ce qui utilise la lumière ça c'est quoi c'est un ascenseur ok je regarde s'il y a pas des objets qui traînent ok on y va oh y'a un gros méchant j'ai plus de balles de merde ok cool lui il a une arme qui utilise la lumière ok très bien midler les greniards parlent beaucoup c'est plutôt drôle j'ai peur oh putain on est bien placé ils sont horribles en légendaire les greniards n'ont pas très peur donc c'est un peu la merde à chaque fois oh cool pourquoi pas voilà il en reste très peu ils commencent à avoir peur mais sinon très bien alors attends avant de oui oui ça c'est un audio le majeur est de retour je devrais être furieux mais étrangement ce n'est pas le cas au contraire cela m'emplit d'une force et d'une volonté nouvelle tu ferais un chef de guerre sans guerre à remporter je ne pouvais pas espérer un adversaire plus digne adriox je comprends maintenant pourquoi tu ne l'as pas tué sur le vaisseau humain tu voulais qu'il assiste à ta victoire ok c'est cool les brutes parlent extrêmement lentement très très chiant donnez-moi une seconde il y a un problème je n'arrive pas à l'arrêter alors on le détruit j'en étais sûr il y a deux régulateurs d'énergie en bas il nous suffit de découvrir manuellement le pylône de refroidissement de chacun d'eux pour déclencher une réaction en chaîne et par nous j'entends vous et par déclencher j'entends détruire ou exploser enfin vous voyez l'idée ça me botte ça marche on y va on détruit tout on casse tout ça marche il y a quoi là exactement ah ok ok oh mon dieu tout ce qu'il y a ça va les mecs c'est pas mal cette arme dis-moi passe à travers les boucliers en plus ça va très loin en plus bouge pas toi tu vas mal finir sinon je vais voir si j'ai récupéré à tout le si j'ai vidé ça lumière solide c'est bien de la lumière solide moi rayon sentineau oui oui c'est bien ok on est bon apparemment ma part non c'est vide juste au cas où il n'y a personne qui se qui se cache voilà je crois que je t'avais oublié ou quoi ok très bon oh on a ça pourquoi pas ah les véhicules sont une catastrophe à contrôler honnêtement clavier souris je sais pas pourquoi le pire c'est le scorpion je sais pas ce qu'ils ont fait le mouvement il est très très il est horrible parce que en fait le tank va suivre la direction de votre vue en fait tous les véhicules vont suivre la direction de votre vue mais trop en fait énormément trop et pour un tank honnêtement c'est une catastrophe en fait d'avoir ce gameplay là ah donc ouais là c'est un gros point noir pour le maniement des véhicules ça c'est une tourelle ça on doit détruire ça très bien c'est bien d'être sur un véhicule au cas où s'il y a comme là par exemple des snipers on va détruire la tourelle parce que je le sens pas un jour voilà merci ça marche merci cool on a toujours notre notre laser c'est où c'est là ok donc on détruit tout oh un vaisseau qui arrive merde d'accord on va faire chier lui ah il est où ? il est dans la grotte là on va descendre il y a quoi l'ire none on n'en a rien tour snipe pas plu oh la vache il m'a fait peur il m'a fait peur ok très bien 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 ça devrait être bon il y a quasiment plus de laser il y a du monde en haut très bien vous voyez c'est cool le gameplay honnêtement le gameplay à l'eau infinie plutôt sympa plutôt plutôt sympa je voudrais bien utiliser oh mon dieu de merde utiliser vider mon laser en fait et après on change d'arme oh il y a d'autres snipers oh mon dieu et voilà ah les snipers sont hardcore en légendaire sont très très hardcore du coup nous on est là il me faudrait une arme à distance il me faudrait une de leurs armes en fait mais il faudrait retourner de ce côté mais du coup il faut s'exposer en fait c'est un peu la merde ok cool on est bon oh non oh il y en a d'autres des nouveaux aïe 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 la mort il rate quasiment pas en fait en légendaire c'est un peu ça le problème honnêtement c'est un peu le cancer du jeu en légendaire c'est vraiment c'est vraiment ça le cancer c'est qu'ils sont rapides ils loupent quasiment pas leur tir ok cool ouais il y en a encore un autre je sais pas si je m'expose en fait un sniper sûrement sûrement toujours en fait toujours on s'expose toujours à un sniper ok d'accord je l'ai dit je l'ai dit on s'expose toujours à un sniper qu'est-ce qu'on a là non on va pas prendre ok là c'est bon merci on a un ghost ici ça pourrait être utile on pourrait prendre le ghost honnêtement là y'a quoi non pas intéressant je pensais que ça allait passer au dessus mais ok là bas on va d'abord se faire les snipons les snipons kamikaze ça aussi ça change pas il y'en a beaucoup j'ai une tourelle en fait sur ma gueule ah comme je dis en légendaire ça peut vite être un peu cancer tout ce qui est genre tourelle sniper et tout ils sont très agressifs ils sont très très agressifs ils vont commencer à tirer en avance il est où je l'entends ah ok on a un gros avec bouclier et tout et on a encore des tourelles très bien est-ce qu'on peut utiliser le ghost en tant que tourelle est-ce que lui très bien on sort on sort yeah let's go let's go ok ça a l'air d'être tranquille on va descendre mais il nous faut des armes on trompe ça parce que pourquoi pas on a quoi on a les grenades à pique ça va let's go on a un nouveau oh merde ah ouais quand même il faudrait une armée là les musiques sont toujours cool de halo oh merde on peut aussi grappin utiliser le grappin sur les sur les grenades genre si on en a pas on peut faire ça aussi c'est qui qui monte très bien on est à 63% de l'arme ça c'est les versions brutes mêlées bon après on a un voilà ils avaient pas compté sur le fait qu'on a un marteau je crois qu'il y a l'autre qui revient on s'y ramène toi il y a du monde j'entends ouais cadeau on est bien vous voyez on utilise un peu toutes les armes qu'on trouve les tourelles machin patin couffin et c'est ça qui est fun c'est ça qui est fun d'engin 41% allons nous occuper du laser maintenant ok le système de refroidissement a lâché le site de fouille est compromis ouh un commando ne laissez surtout pas accéder au conservatoire bassus tes ordres sont clairs très bien il y a des grunts comme ça qui transportent en fait des armes pousse toi la caisse pousse toi la caisse ils transportent des armes sur leur dos donc c'est pas mal de les spotter pour pouvoir trouver des armes cool et aussi les parias donc en fait ce sont les brutes et les convenantes mélangés mais ils sont un groupe différent du coup ils s'appellent les parias ils sont bloqués en fait sur l'anneau l'anneau zeta et du coup on va prendre ça et du coup ils utilisent en fait les armes humaines et convenantes et brutes donc ce qui est plutôt sympa pour nous du coup parce qu'ils ont souvent des des armes intéressantes très intéressantes mais bon après il y a aussi des brutes boucliers tout ça avec des lances roquettes voilà bon ça c'est un peu un peu un problème c'est un peu un problème oh spartane pas si fort que je croyais très facilement tout dedans où est-ce que je le vois ok putain de merde oh la vache oh la vache oh la vache oh la vache Et c'est tout. Ça m'aurait pas étonné mais on peut pas le stun avec le... Le truc, le grappin. Oh mon dieu, je suis bloqué. Mon dieu, l'agressivité du truc quoi. Tu n'auras pas le balier. Tu mourras, laissez-vous. Tu as peur, humain ? Ils vous périront tous. Tu vas mourir ! Je vais t'enterrer, flâtre ! Je vais t'enterrer, flâtre ! Soir, au barrière ! C'est un peu le plus. Il y a des luttes... On va me le payer ! C'est un peu... C'est un peu le plus. C'est un peu le plus. Oh, ça va. C'est un peu le plus. Oh, ça va. Le pistolet électrique est plutôt cool, contrôlé. Le pistolet électrique est plutôt cool parce qu'il garde en fait, il électrocute évidemment. Et il continue à faire des dots en fait à l'ennemi et du coup son bouclier ne régène pas. Donc on n'a pas besoin d'être trop trop agressif dessus donc on peut temporiser et tout. Mais ouais, putain c'est pas de la tarte hein. On avait ça par terre. C'est pas de la tarte en légendaire lui. Elle est cool. Allons voir ce qu'il y a en bas. C'est notre ria, elle s'appelle Arm apparemment. Ce laser a été modifié très récemment pour tailler dans l'anneau. On peut passer ou c'est une fenêtre ? Certainement pas par notre ami Bassus. La famille est très sophistiquée. Celui qui a fait le changement n'a pas seulement modifié l'architecture Forerunner, il l'a amélioré. Oh et il y a beaucoup de parias au conservatoire. Ils sont là-bas depuis des jours. On se dirige vers un autre piège. Et tu as gardé ça pour la fin ? Vous avez peur ? Non. Et toi ? Pas du tout. Vous êtes là pour me protéger ? Vous et les 63 mm d'alliage de titane qui enveloppe notre interface neuronale, ça devrait aller. C'est bien. Ils sont sympas, ils sont sympas les deux. Elle remplace Cortana pour le moment. Après bon, je suis sûr qu'il y en a plein qui connaissent l'histoire de Halo 5 et tout ça. Moi pas vraiment, j'ai dû un peu regarder des vidéos et tout pour en apprendre. Avec le fait que Cortana soit devenue méchante etc. Ah du coup qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue ou pas ? Parce que là, on avance vraiment dans une mission d'histoire. J'ai envie de continuer parce que c'est fun honnêtement. Ah ah ! Chargement. Conservatoire. Ben merci. Ça ressemble à quoi ? Prochaine cinématique. On s'arrête. Ah, on va à notre Spartan. Alors, de ce que j'ai compris vite fait, ces Spartans là, c'est l'équipe bleue qui du coup était dans Halo 5, Halo 5 Guardians. Qui ont fait en plus ou moins équipe avec John 117 à un moment, vers la fin et tout ça. Et on les retrouve et bon, ils sont dans un piteux état comme on peut voir. Et à chaque fois, on récupère des équipements en fait. Deux. Un. Et on récupère du coup des nouvelles habiletés. Et on récupère des couvertures. Solides mais temporaires. Scan terminé. Il s'agit du Spartan Védrana Makovitch. Son armure est désactivée depuis treize jours. La cause de la mort est... Quoi ? Une épée à énergie améliorée. Comme le Spartan stone. Ce n'est pas une coïncidence. Major, qui fait ça ? On va le découvrir. Moi qui pensais combattre un truc plus... On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. Fais voir un peu le truc. Ouh, il est plus grand que dans le mode multi. Ce qui est un peu logique, on peut passer à travers et tout. Et il est. Ça va, il est bien résistant. C'est pas la version... Et on peut tirer à travers. C'est pas la version multijoueur. C'est pas la version multijoueur. Ça c'est cool, c'est cool. On a une barricade, ça va nous aider. Donc ouais, maintenant on a trois bonus. On a le grappin, la barricade et le détecteur. Et après on a bien sûr quatre types de grenades. Ouais, on va regarder ça vite fait. Les améliorations. Alors, mur portatif. Un directionnel qui offre une couverture instantanée contre les tirs ennemis. Après, réduit le temps de recharge. Ça c'est bien. Augmente la résistance du mur. Augmente la résistance du mur portatif. Augmente sa taille. Ouh, ça doit être pas mal. 70%. Ajoute des dégâts électriques à tous les projectiles tirés à travers le mur portatif. Ouh, ça c'est bien ça. Genre on tire à travers. Ça me rappelle Titanfall 2. Il y avait un mur à énergie que vous mettiez devant vous. Et quand vous tiriez à travers, ça va augmenter les dégâts. Vraiment cool ce truc-là. Je l'utilisais beaucoup. Ah, donc ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Euh, mais ouais, on va s'arrêter là. On a débloqué beaucoup de choses, je crois. Ouais, on peut maintenant demander un lance-roquette directement. À la base opération, on a récupéré un sniper. Marine Sniper. On a récupéré le sniper S7 du coup. Euh, la Gun Goose. C'est avec les gros canons. Elle est méga cancer en multijoueur. Elle est méga cancer. Elle fait trop mal. Elle est trop maniable. C'est horrible. Mais, euh, mais ouais. Euh, cool. On a des bons trucs. Donc ouais, c'était donc Halo Infinite. Euh, juste je voulais en parler vite fait pendant une petite heure. C'est un jeu qui en vaut la peine. Euh, prenez-le sur Steam. Ou alors prenez-le sur le Game Pass. Euh, abonnement, c'est, euh, récemment, ils ont fait des offres et tout ça. Parce qu'il y a Halo qui sort et tout. Euh, c'était 1€ 3 mois. C'est largement et amplement suffisant pour y jouer. Euh, et vous avez tout le Game Pass. Vous avez plein de jeux dessus et tout ça. Donc honnêtement, euh, pourquoi pas. C'est vraiment, vraiment sympathique. Et après, bien sûr, vous pouvez l'acheter sur le Game Pass. Ou alors sur Steam directement, si vous voulez. Euh, mais ouais. Ou alors sur la console Xbox. Euh, mais ouais. Je pense que cet Halo vaut vraiment le coup. Euh, il est bien. Il est bien. Les rajouts sont bien. Le gameplay est cool. Euh, je pense qu'ils vont dans la bonne direction. Le Halo redevient intéressant et nouveau. Parce qu'on se rappelle que, à l'époque, euh, genre Halo 1, c'était un jeu qui vendait des consoles. Maintenant, ça veut plus rien dire, en fait. Euh, ça fait d'avoir des jeux qui vendent des consoles. Parce que tout le monde achète des consoles pour un oui ou pour un non. C'est des mises à jour, des upgrades, en fait, de hardware. À la limite, les gens achètent les consoles, même s'il n'y a pas de jeu dessus. C'est pas vraiment les jeux qui veulent. C'est surtout les nouvelles consoles. Euh, mais je peux comprendre. Mais c'est juste que le temps a changé. Mais, euh, Halo, à la base, c'était bien un jeu qui vendait la console Xbox. Qui va en valer le coup. Euh, après, ça a avancé. Ça a avancé, ça a toujours été des très bons jeux. Mais voilà. Mais là, ça innove. Donc, euh, ouais. Vraiment cool. Ça sera tout pour cette petite vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. Jouez à Halo. Euh, et, et ouais. Ciao, ciao !